bonsoir bonsoir et bienvenue à vous à ces nouveaux numéros d'EVS soir votre émission de chaque semaine chaque jour chaque instant chaque soir pour vous donner les informations également sur beaucoup de secteurs beaucoup de domaines j'ai été très honoré de vous apporter cette solution que vous cherchez tant dans le monde du business du monde des affaires la semaine passée comme vous le savez avec moi on a reçu beaucoup de personnes nous avons reçu des entrepreneurs qui étaient dans l'alimentaire on a reçu le coach et jean candolo qui était là pour nous apporter des informations sur l'avenir de l'entrepreneuriat république démocratique du congo comme des coutumes nous sommes aujourd'hui revenus sur ce plateau pour vous apporter un autre sujet mais avec un autre invité aujourd'hui nous allons discuter sur la formation et le marché de l'emploi question de vous apprendre l'équilibre soit la faire une analyse avec l'intervenant mon invité qui est sur ce plateau comment balancer entre la formation et le marché de l'emploi parce que vous le savez très bien comme moi que en rdc beaucoup de jeunes n'ont pas encore d'emploi nombreux sont en train de chercher des opportunités mais est ce qu'il suffit seulement de trouver un travail où il faut encore ajouter la formation mais est ce qu'après la formation il faut rajouter de l'emploi toutes ces questions nous allons tenter de répondre à cela avec notre invité qui est sur ce plateau j'ai avec moi monsieur gloire kipaka bonsoir bonsoir vous allez bien ça va merci merci de reprendre à notre invitation alors qu'est ce qu'on doit retenir de vous déjà pour commencer d'abord pour commencer d'abord pour commencer quelles sont vos impressions c'est émis à cette télévision c'est c'est très beau c'est bien organisé il ya une équipe qui est jeune qui est motivée qui a le souci de la qualité c'est très important la qualité et j'ai fait quelques studios et le vôtre franchement il est top il est représentatif je dirais des espoirs de la jeunesse comme on l'aise merci beaucoup alors qu'est ce qu'on doit retenir de vous déjà avant de commencer qui est gloire kipaka en deux mots gloire kipaka est simplement un entrepreneur institutionnel entrepreneur institutionnel j'ai je vais revenir encore sur cette question on il ya existe-t-il de type d'entrepreneur ou bien et c'est juste une connotation que vous avez choisi comme ça je n'ai pas choisi j'aime beaucoup un ancien économiste qui malheureusement de son vivant n'a pas été reconnu par ce père s'appelle torsten veblen et c'est le père de l'économie institutionnelle et par rapport à ce que nous aux ans 2028 on fait la différence qu'il y a entre horizon 2028 c'est-à-dire une structure qui est créée par des entrepreneurs nationels et les entrepreneurs qui je qualifierais de conventionnel les entrepreneurs conventionnels exploitent le marché il y a les opportunités ils sont mercantilistes tandis que les entrepreneurs institutionnels nous on est là pour créer des stratégies afin d'orienter les politiques publiques pour atteindre les objectifs de maximisation quand je parle d'objectifs de maximisation que cela veut signifier quelque chose de simple le chef de l'état il va impulser une vision le ministre il va s'assurer que ses équipes puissent matérialiser la vision du chef de l'état sauf que parfois les décisions ne vont pas jusqu'à on va dire aux personnes qui sont sur le terrain nous en tant qu'entrepreneurs institutionnels on est là pour les accompagner justement ce matin je me suis rendu au secrétaire général du ministère d'enseignement primaire secondaire et technique j'ai été reçu par le directeur chef de service chargé des programmes des programmes scolaires et matériel didactique on a échangé ensemble il a vu ce qu'on a pu organiser avec les élèves de l'école saint roger où on a sensibilisé les élèves par rapport aux problèmes liés au réchauffement climatique en environnement on a organisé une opération de terrain on a fait quelques quelques rues où on a ramassé les déchets et surtout les enfants ils ont pris la sensibilisation auprès des mamans qui vendent sur le bord de la route malheureusement au sein du programme scolaire de la rdc c'est un il n'y a pas comment dirais-je on transmet pas le souci de l'environnement il n'y a pas de programme un cours qui existe pour parler du réchauffement climatique ils le font également notamment à travers les travaux manuels généralement on demande aux enfants d'apporter des balais tout ça tout ça c'est aussi l'environnement bah en fait c'est pas simplement de demander aux enfants de venir avec des balais qui souvent la plupart du temps sont récupérés par certains professeurs pour être vendus il faut aussi expliquer aux enfants pourquoi est-ce qu'on va sortir avec des sacs poubelles des gants pour ramasser les déchets pour quel objectif une fois que ces déchets vont être collectés ça ira où et c'est là que nous on a besoin des entrepreneurs conventionnels des entrepreneurs qui disposent des outils pour pouvoir transformer ces déchets dans un premier temps ensuite une fois que ces déchets sont transformés est ce qu'on va les transformer en engrais où on va créer des bancs scolaires mais ce que vous pensez que l'entrepreneuriat institutionnel a une aura à une place de choix aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat parce qu'il y a également quand vous parlez des entrepreneurs conventionnels on en retrouve nombreux qui sont aujourd'hui en train de chercher des opportunités d'affaires apporter des solutions sur le monde des affaires est ce que vous pensez que l'entrepreneuriat institutionnel trouvera sa place bien entendu je ne suis pas le seul je prendrai l'exemple de pascal kanik avec scoul lab c'est un autre qu'il est institutionnel il fait quelque chose pour aider justement l'éducation congolaise il collabore avec différents ministères dont l'intérêt général est ce que l'entrepreneuriat institutionnel touche seulement l'éducation ou bien d'autres secteurs en fait je dirais l'entrepreneuriat institutionnel touche aussi bien le secteur économique mais davantage l'éducation parce que sans l'éducation malheureusement on n'a pas d'avenir on aura un pays qui sera mal dirigé qui sera mal orienté donc c'est vraiment du côté économique mais l'économie sociale et solidaire pas l'économie pure où c'est que l'intérêt individuel qui compte mais davantage sur l'économie sociale et solidaire merci beaucoup monsieur gloire avec lui nous sommes en train de discuter sur la formation et le marché de l'emploi nous voulons vous donner une ici une lumière à travers ces deux concepts le lance la formation mais aussi le marché de l'emploi monsieur gloire est un entrepreneur institutionnel les entrepreneurs institutionnels sont tous cela qui sont en train de travailler pour dans le secteur de l'éducation principalement pour apporter évidemment des solutions orienter le choix les décisions des autorités politiques en faveur de la population évidemment je vais vous donner si l'occasion de suivre ensemble avec nous c'est qu'a été l'activité que vous a organisé avec les élèves sur l'environnement on va voir un peu à quoi ça ressemble et puis nous allons revenir sur ce plateau pour continuer cette émission regarder sachez poubelle à main ces élèves du collège saint roger repartient en équipe ont sillonné les rues du quartier jamaïque dans la commune de quintembo pour le ramassage des déchets l'initiative et de la fondation horizon 2028 qui s'adonne au renforcement de la conscience pour une planète propre environnement c'est très important aujourd'hui on parle de réchauffement climatique les rdc c'est c'est le poumon du monde derrière l'amazonie on a la foi equatoriale mais est ce que les élèves savent c'est quoi la foi côte et équatoriale est ce que les élèves savent c'est quoi le réchauffement climatique c'est une forme de sensibilisation on ramasse les déchets qui vont dire mais n'a que l'autant pour la nini on va dire ou non tu ramasses parce que si on laisse ce ne sont pas des comment dirais-je des bouteilles recyclables ça fait que polluer notre environnement mais si les déchets sont stockés quelque part ensuite soit recyclé ou transformé autrement on préserve notre planète cette action plus favorable à l'environnement et qui a connu la participation massive de ces écoliers c'est révèle une notion bien simulée par ses enfants très motivés qui invite tout le monde à remonter les manches et à séjourner à cet effort commun nous faisons ça pour démontrer l'amour de notre pays c'est pour cela qu'on ne peut pas permettre qu'on puisse laisser les ordres dans la route pour moi j'ai compris car il faut pas vraiment jeter des saletés dans la riz j'ai compris que c'est pas bien de jeter les histoires dans la riz et c'est mieux de garder notre pays propre et en bon état pour garder l'équipe vous préfet de cet établissement ça vaut la peine d'insérer carrément le cours d'éducation environnementale dans le programme national de l'éducation en rdc question d'inculquer ces notions des les basages comme ça il n'y en a pas c'est ça justement c'est que nous demandons à notre à notre ministre d'introduire un cours sur l'environnement et ça va apprendre aux enfants à la maison et à l'école de bien garder l'environnement pour mener à bien cette lutte la fondation horizon 2028 projette d'intensifier ces genres d'actions d'abord à kinshasa mais aussi s'implanter partout à travers le pays merci beaucoup à la régie pour cette très belle vidéo du coup de chapeau à vous c'est un effort assez remarquable les enfants sont en train de comprendre qu'il faut protéger l'environnement mais est ce que vous pensez que c'est suffisant des actions comme ça pour également pallier à ce problème de question environnementale auprès des enfants je n'ai pas que c'est suffisant mais j'ai plutôt c'est un bon début c'est un début on va pas s'arrêter on c'est mon chemin raison pour laquelle on fait appel à toute personne que ce soit des personnes physiques des personnes morales de ce genre à nous à horizon 2028 pour collaborer ensemble pour l'intérêt général et faire en sorte de pouvoir conscientiser la population aussi bien nos mamans mais pas imposer quoi que ce soit comprendre pourquoi les personnes jettent leurs sachets leurs bouteilles et ne cherchent pas de poubelle simplement parce que j'ai une doute fort qu'à kinshasa il y ait une entreprise de déchetterie il n'y en a pas donc il faut un endroit expliquer aux personnes on va installer des poubelles publiques il y aura une entreprise qui va venir récolter des poubelles publiques il y aura une entreprise qui va les transformer en pavés parce que ça j'insiste parce que l'état de la route c'est lamentable en pavés et ensuite il faudrait qu'il y ait une entreprise qui puisse installer ces pavés sur la route et permettre aux personnes de circuler librement et là on est sans des larges c'est des larges comme ça qu'il faut qu'on peut gagner après bien entendu grâce à l'économie sociale et solidaire si dans un quartier donné on choisit un quartier pilote on va pas se lancer à l'échelle du pays on choisit un quartier pilote on met en place une sorte de prélèvement chaque parcelle s'acquitte d'un montant ce montant vont nous permettre d'installer des poubelles publiques il faut une entreprise pour les installer on crée déjà une première entreprise on embauche les jeunes du quartier qui n'ont pas d'emploi bien entendu ensuite il faudra une entreprise pour venir récolter les déchets là encore on crée une deuxième entreprise on crée de l'emploi toujours avec les gens du quartier une fois ces déchets récoltés il faudra les stocker les stocker et les transformer là encore il faut une entreprise pour les transformer on en crée une troisième on en prend encore localement une fois qu'on transforme peu importe la forme que prendra ces déchets si on choisit la priorité de construire nos routes en créant des pavés là encore il faut une entreprise pour les installer on en crée combien au total poubelle des déchets récolte transformation et installation quatre entreprises on peut créer facilement 40 emplois rien qu'avec des jeunes et une fois que tous ces jeunes sont rémunérés si le compte de résultats de l'entreprise et on est dans le vert on a fait des bénéfices large cet argent là en fait elle va être réalloué dans d'autres projets la rénovation d'école l'installation des éclairages publics que sais-je ce sera la population de décider donc les solutions sont là mais avant que ces jeunes puissent apprendre comment on crée une poubelle comment on récolte des déchets comment le pourquoi de comment il faut la formation alors vous avez évolué plus à l'étranger vous êtes à kinshasa pour quelques temps seulement vous allez repartir très bientôt alors dites nous ça se passe comment on fait la formation à l'étranger et par rapport à ici et bien sûr évidemment en tenant compte des informations que vous avez déjà de kinshasa et de la rdc alors en france c'est soit on choisit la formation générale et là il faut avoir des bonnes notes c'est à dire on fait collège lycée en fonction de tes résultats tu t'oriente soit tu fais un on va dire tu fais un cycle professionnel soit tu fais un cycle général et là tu choisis université école de commerce école d'ingénieur il y en a plein ou alors tu te fais un bts un bts en fait c'est un brevet de technicien supérieur pour pour être on va dire pour avoir un niveau de technicien pas être cadre ni cadre mais être un technicien pas un employé nous on a plus de choix c'est vrai qu'on est privilégié par rapport à la jeunesse congolaise et surtout nos formations sont à l'air du temps c'est à dire ils répondent aux besoins de la globalisation de la mondialisation je dirais tandis qu'ici en rdc notre programme il est complètement caduque c'est un programme qui date il ya plusieurs années est ce que la formation congolaise répond réellement j'ai bien dit aux besoins du marché des consommateurs en rdc il faut que parfois et on arrête de regarder ce que font les voisins ce que fait l'occident on n'est pas l'occident on doit regarder quels sont nos besoins réels en rdc il ya 100 millions plus de 100 millions même de consommateurs plus de 100 millions de personnes on a un marché qui est énorme sans compter les neuf pays qui entoure les rdc donc pour moi s'il est nécessaire utile de réellement se focaliser sur les rdc sont les besoins spécifiques de la population congolaise du marché africain et ses devoirs comment est-ce qu'on peut faire réellement pour former les jeunes qui vont répondre aux besoins du marché d'emploi et en rdc la formation ici en rdc démocratique du congo s'est fait de manière assez aléatoire ou bien au choix indépendant et facultatif mais je me demande si seulement ça va permettre au fait aux jeunes de pouvoir se lancer dans le marché de l'emploi par rapport à tout ce que vous avez pu vivre à l'étranger vous estimez qu'il faut commencer par quoi d'abord ici pour permettre à tous ceux là qui vont choisir des formations et tout et tout et puis se lancer dans le marché de l'emploi ce matin je reviens encore sur sur mon rendez vous dès et de ce matin au secrétaire général du ministère d'enseignement primaire secondaire et technique ils ont exprimé un besoin très simple il manque de matériel aujourd'hui en rdc on transmet la connaissance par la voie théorique il n'y a pas la pratique parce que pour les formations techniques il n'y a pas de matériel informatique pour la formation liée à l'agricole il n'y a pas de matériel agricole il manque de matériel les professeurs ils ont la volonté mais on n'a pas de matériel et si on n'a pas de matériel ces élèves vont ressortir avec un diplôme mais si on leur met devant un tracteur est ce qu'il saura s'en servir si on prend un élève on le place devant d'ordinateur est ce qu'il saura s'en servir le plus important c'est donnant à nos professeurs les moyens de pouvoir former la future génération tant qu'ils n'auront pas les moyens les diplômés ne pourront pas répondre aux besoins du marché et en rdc il faut vraiment miser sur l'agricole et la pêche deux secteurs primaires qui sont complètement laissé à l'abandon comment ça se passe ailleurs l'élevage et l'agricole en france ça se passe très bien il ya plusieurs centres de formation ils sont soutenus par le ministère des finances ils sont soutenus par l'état il ya aussi les collectivités territoriales qui sont qui mettent à disposition des agriculteurs les moyens pour prendre des stagiaires parce que quand tu suis une formation professionnalisante tu fais un stage un stage de deux mois trois mois quatre mois cinq mois tu n'en fais pas qu'un ou deux tout dépend si tu as fait un CAP un CAP c'est l'équivalent de deux ans d'études mais pas d'études supérieures c'est plus deux ans de formation au même titre qu'un BEP si maintenant tu t'orientes pour devenir un ingénieur là c'est beaucoup plus long c'est cinq ans c'est vraiment tu rentres vraiment dans je dirais dans les détails même donc tu vois pas simplement une vision macro une vision globale mais c'est plus une vision on va dire plus micro ou vraiment tu rentres tu décortiques le tracteur si tu es un ingénieur dans la construction pour voir comment est-ce qu'un tracteur fonctionne donc nous en france on est privilégié on nous manque absolument de rien on a accès à la connaissance il y a des bibliothèques il y a plusieurs organismes qui sont là il y a aussi des associations qui existent qui sont aussi pour accompagner des personnes je vais revenir à mon association des personnes qui n'ont pas du qui n'ont pas de papier en france il ya des formations qui existent pour leur former pour faire en sorte que ces personnes puissent obtenir un diplôme permettant à ces derniers de pouvoir obtenir une promesse d'embauche et de mieux s'intégrer au sein de la république française alors j'ai une question qui me revient encore l'entrepreneuriat institutionnel vous proposez des solutions où vous mettez vos moyens au profit bien sûr de l'éducation mais pour gagner de l'argent après aussi nous en fait on n'est pas des mercantilistes tout ce qu'on fait c'est pas du tout pour gagner de l'argent nous on propose pas des solutions on vient on descend sur le terrain on échange avec les personnes qui vivent la situation au quotidien on réfléchit ensemble pour trouver une solution on ne dispose pas d'un bâton magique on va venir on va faire ça et puis les choses évoluent non on n'impose pas on vient on discute ensemble on essaie de voir il faut prendre en compte les spécificités locales parce que nous on va bien que notre mentalité occidentale on va essayer de voir tout de suite les choses en grand et critiquer la façon dont les gens font les choses ici en rdc on doit pas faire cela on doit se mettre au même niveau comprendre inverser nos rôles si moi je vois un 9 la personne face de moi voit peut-être un 6 tant qu'on va pas échanger nos places je vais être campé sur les positions non moi j'ai un neuf et lui la personne va me dire moi j'ai un 6 non il faut échanger les rôles on regarde ensemble on trouve une solution l'école c'est un roger qui a été rénové on n'a pas décidé on a dit ok on va initier un premier projet en rdc le plus important on va changer un petit projet pas un long projet un projet qui sera palpable et visuel assez rapidement par tout le monde on est parti on a rencontré la direction de l'école on a échangé avec eux plus important on a échangé avec les enfants la couleur que vous avez vu c'est les enfants qui ont décidé c'est les filles qui ont dit oui on en a ras de bol quand on va dans les toits dans les sanitaires on se retrouve dans le même endroit que les garçons c'est là on a dit droit en avant on va dissocier les sanitaires filles sanitaires garçons parce que les filles sont plus exposés aux infections alors vous ne faites pas ça pour de l'argent le financement vous l'avez goût et puis pourquoi appeler ça être entrepreneuriat institutionnel tout simplement l'action qu'on a lancé avec les élèves les brillants élèves de l'école saint roger on va faire en sorte que on puisse inclure l'éducation environnementale dans le programme scolaire on n'est pas là pour dire au gouvernement ce qu'il doit faire mais simplement le gouvernement il a beaucoup de choses à faire et on est tous des congrès ce pays il appartient à tout le monde pas seulement aux politiciens pas seulement aux militaires aux policiers il appartient à tout le monde et je ne suis pas de la diaspora je suis un congolais c'est pas que je suis pas moi je me qualifie pas comme un congolais de la diaspora je me qualifie comme un congolais vivant allait qui est parti à l'étranger pour voir ce qui se passe pour aussi avoir un peu plus de recul par rapport à la situation de son pays et nous quand on va venir ici on voit en constat des choses qui ne fonctionnent pas le chef de l'état il a une vision qui est claire il souhaite réhabiliter les écoles il veut que les enfants apprennent dans des bonnes conditions il veut que les professeurs puissent être bien rémunérés il veut que les écoliers puissent avoir des ordinateurs si on constate que les moyens manquent à l'état congolais et que nous on peut pallier ce manque on peut être utile à notre pays on va le faire mais en concertation et avec l'aval du gouvernement dès lors qu'on collabore qu'avec le gouvernement on accompagne ils nous accompagnent on s'accompagne mutuellement pourtant vers le même horizon celui qui fera de la RDC un pays développé pas à fait un pays développé made in occident non on n'a pas les mêmes besoins mais un pays développé qui va correspondre aux besoins de la population corollise vous avez une analyse sur vous avez une étude j'espère je pense sur les marchés de l'emploi congolais comment vous les trouvez pour moi je dirais il n'existe pas vraiment le marché de l'emploi en RDC comment ça c'est le marché informel qui domine que l'on le veut ou non pratiquement toutes les entreprises se situent à gombé même certains diront la république de la gombé est-ce qu'aujourd'hui a vraiment une étude qui existe réellement pour nous dire quel est le taux de chômage des jeunes diplômés quel est le taux de chômage des jeunes de 18 à 25 ans ça n'existe pas il n'y a aucune étude c'est de l'informel et une fois de plus le gouvernement ne peut pas tout faire ça fait 62 plus de 62 ans qu'on est notre indépendance on a connu 32 ans de règne de la même personne il s'est passé ce qui s'est passé on va pas refaire l'histoire mais le gouvernement ne peut pas tout faire c'est aussi aux entrepreneurs autant les entrepreneurs institutionnels et les entrepreneurs conventionnels d'accompagner le gouvernement le si aujourd'hui on apporte une seule pas une solution on trouve du matériel pour équiper les écoles en termes des matières informatiques et bien d'autres le gouvernement ils vont pas nous dire non parce que c'est dans l'intérêt de notre pays il y a un vrai problème qui est là on doit davantage s'intéresser aux problèmes de fonds et pas seulement la forme aux problèmes de fonds là où ça fait mal en fait et c'est là qu'on doit responsabiliser pas seulement nos dirigeants parce que on a tendance à remettre la faute sur nos dirigeants mais nous mêmes en tant que simples citoyens qu'est ce que je peux faire pour mon pays quelle est ma valeur ajoutée à quoi je sers à mon pays et cela va prendre du temps bien entendu cela ne se fera pas en deux ans trois ans ça prendrait peut-être une décennie raison pour laquelle l'entrepreneuriat institutionnel est très important parce que nous on le fait gratuitement on ne demandera jamais à l'état de nous de nous payer mais si on fait appel aux consultants externes qui viendront avec leur mentalité leur vision vouloir imposer leur vision les rdc l'état va décaisser de l'argent donc l'argent que nous on peut récupérer auprès d'état on préfère que l'état puisse allouer cet argent là aux besoins de la population peut-être augmenter la rémunération des professeurs de nos policiers et mieux les équiper aujourd'hui vous dites que le marché de l'emploi à rdc ça n'existe pas ça choque énormément mais qu'est ce qui vous fait dire ça en fait il ya quoi vous dites vous parlez de l'informel et tout et tout et puis vous avez évoqué un exemple sur la république de la gombée et bon on a des directions générales à la gombée il ya évidemment des entreprises qui ont de direction générale ici à gombée mais qui ont des industries des dépôts des ateliers dans les dans les communes d'autres communes est ce que ce n'est pas suffisant pour parler de marché je n'ai pas que c'est suffisant ou non mais simplement à l'échelle de notre pays compte tenu de la population congolaise qui à ce jour dépasse 100 millions c'est une goutte d'eau tout est concentré à soit à gombée ou autour de gombée si on se rend à monnaie du tout monnaie dit tout dans le kassai à gemina dans l'omami dans le haut katanga pas dans le secteur mini et bien entendu dans le secteur des services combien d'entreprises sont installés là bas si on va dans le ban dundou dans le courant central il ya combien d'entreprises si on va à gombée matadi dans le coup d'un concert à juste à côté il ya combien d'entreprises de services il y en a combien si on va au fin fonds tchopo dans et dans le nord qui vous dans le haut où elle est il ya combien de sociétés de services combien de jeunes congolais dans ces régions là dans ces provinces sont au chômage ils entreprendent d'une manière ou d'une autre mais ils sont dans l'agriculture généralement mais dans l'agriculture mais il ya des personnes ils souffrent quand même mais quel genre d'agriculture quel genre d'agriculture artisanale non industrielle oui mais en fait il faut qu'on se dit une chose c'est devenu à la mode entreprendre mais tout le monde ne peut pas entreprendre l'entrepreneuriat c'est inné soit on l'a soit on ne l'a pas on doit apprendre à développer le service c'est très important c'est très très important il faut miser sur cela il faut miser sur cela on peut pas tout concentrer aujourd'hui et à kinshasa on se retrouverait pratiquement 17 millions d'habitants mais pourquoi parce qu'à l'intérieur il n'y a pas d'emploi il n'y a pas d'emploi je parle encore du kassaï c'est parce que c'est là bas qu'il ya un gros sujet je me rends à mon édite je rencontre des jeunes est ce que ces jeunes ils ont accès aux postes qui sont ouverts aux opportunités d'emploi ils ont accès non j'en doute pas d'aucun du ron oui mais c'est un problème d'internet oui mais ils nous vont dans ce cas là innovant ils nous vont sont pratiques il faut pas tellement qu'on se focalise qui est sur kinshasa mata dit l'ouboum bachi non l'air n'est c'est vaste en fait l'air n'est c'est un pays qui est vaste il faut mettre en place un vrai système de décentralisation c'est cela qui nous manque on doit décentraliser c'est c'est ça que en fait vous sinon en tant qu'entreprise nationale on est là aussi pour faire monter le message faire en sorte que le chef de l'état puisse pas nous entendre mais nous écouter pour dire ok on va faire les choses autrement en se basant bien entendu sur la volonté de la jeunesse et dans ce cas là l'entrepreneuriat constitutionnel fera quoi exactement pour accompagner évidemment cette cette vision d'implanter des décentralisés comme vous le dites dans les différentes provinces de la rdc et permettre à tous ces jeunes là d'avoir accès à l'information et à l'emploi bah déjà cela commencera par par la mise en place de synergies avec d'autres strictures de la population avant de d'exiger ou je dirais de demander quoi que ce soit au gouvernement nous on mobilise des ressources financières ont choisi un projet qui correspond aux besoins de la population on réalise le projet parce que on pourra voir elles ont fait telles choses à fonctionner et là le gouvernement viendra par la suite mais on peut pas exiger au gouvernement de s'engager sur quelque chose dont on sera incapable de mesurer l'impact social l'impact réel et moi j'insiste une fois des plus sur les développements de l'économie circulaire on doit vraiment développer l'économie circulaire pas spécialement à kinshasa mais dans les coins réculés de la rdc c'est vrai que les jeunes n'ont pas accès à l'emploi dans d'autres provinces et d'autres communes et tout ça mais ce que la jeunesse est préparée pour recevoir ces opportunités les les utiliser utilement et est ce que les jeunes sont préparés par rapport à ça je dirais pour moi c'est pas parce que je suis congolais mais la jeunesse congolaise est la mieux préparée au monde elle s'adapte à tout vous savez comme moi tout ce qui s'est passé dans notre pays la résilience de la jeunesse congolaise la jeunesse congolaise est la soif de réussite la jeunesse congolaise en fait elle a qu'un seul rêve on puisse mettre à sa disposition les outils de pouvoir se bâtir et bâtir un pays avec quelle formation avec quelle base justement avec quelle base précédemment je l'ai dit mettons à la disposition des professeurs les outils pour pouvoir transmettre plus facilement équipons nos jeunes nous jeunes qui sont à l'école maternelle à l'école primaire et en secondaire si ces jeunes n'ont pas les outils ils pourront rien faire mais là moi je fends la jeunesse congolaise aujourd'hui notre pays les diriger par nos papas mais le pays nous appartient on est on incarne l'avenir de la rdc on incarne l'avenir de la rdc et en développant des entités je dirais d'économie sociale et solidaire un peu partout même en forme de coopérative on créera de l'emploi on n'est pas forcément obligé de créer une entreprise mercantiliste ou seul le profit contenant on doit regarder l'intérêt collectif et l'intérêt collectif passe justement par la création des coopératives et les coopératives pour les mettre en place c'est pas bien dur il faut simplement réfléchir identifier un besoin un besoin réel et commencer à implanter des coopératives un peu partout qui sera capable de pouvoir répondre réellement aux besoins de la population locale le moment ma plus grande crainte ou bien mon inquiétude c'est vous faites tout ça avec quels fonds avec quels accompagnent c'est ça le grand problème parce que entreprendre apporter des solutions c'est bien vous allez engager des gens qui vont travailler dans un projet ça sera des entreprises créées comme ça mais avec quels fonds qui accompagnent cette activité concernant notre notre entité à nous ou pour les autres entrepreneurs pour notre entité à nous nous on a des dons on a des dons on a des subventions et aussi je mets aussi la main à la poche voilà je sors aussi mon argent pour pour aider mon pays je n'attends rien en retour parce qu'il est de mon devoir en tant que moi l'imbocat en tant que congolais de père et de mère il est de mon devoir de contribuer de faire en sorte que nos élèves puissent apprendre nos jeunes sœurs et frères puissent apprendre dans les bonnes conditions de réfléchir aussi pour améliorer la situation dans mon pays et concernant l'opportunité pour d'autres jeunes de pouvoir se mettre en coopérative de trouver des financements on est en essai il ya des banques il ya des entreprises qui font des super profits je sais pas si vous êtes au courant mais en europe les différents gouvernements surtout en espagne ils sont en train de taxer des entreprises qui font des super profits ok grâce notamment à cause de la guerre en ukraine à l'afle à l'inflation pourquoi ne pas faire la chose en rdc les entreprises sont là on s'était un processus un nom mais pour venir en rdc s'installer c'est pas un long process pour obtenir une licence minière minière c'est pas un long process mais là on part de l'avenir de la jeunesse congolaise de l'avenir d'une nation on doit les entreprises doivent y contribuer les entreprises étrangères doivent participer il suffit pas simplement de pouvoir dire oui on embauche des congolais oui d'accord vous embauchez mais pendant que vous exploitez le sol congolais c'est pas une obligation loin de là mais ayez au moins cette bonne volonté de pouvoir transmettre en fait le profit que vous faites autour de vous là vous êtes implanté il ya des jeunes qui sont au chômage les jeunes aussi ils doivent aussi se lever en disant ok on a besoin d'apprendre c'est d'être en fait je dirais une relation basée sur la réciprocité vous nous donnez et on vous donne bon pour moi on regarde d'abord les entreprises qui font des super profits en rdc on met en place pour faciliter l'économie circulaire un prélèvement dans chaque parcelle et dans dix ans je reviendrai sur votre plateau et là vous me direz ben gloire quand on était en train d'échanger je me disais c'était peut-être des idées utopiques mais en fait c'était simple à faire les idées les plus simples on pense aux pensées utopique mais c'est les choses les plus simples qui changent réellement le quotidien des individus et sont les choses les plus simples qui changent quotidienment les quotidiens des individus j'ai une question que je n'ai jamais posé dans cette émission est ce que ce n'est pas pour devenir député de vous savez à kinshasa tout est possible surtout à l'heure où nous sommes nos frères qui sont à l'étranger quand ils reviennent généralement c'est pour soudoyer je sais pas moi distraire ses frères avec les biens et tout ça mais tout en cherchant à voir leur voix et qu'ils montent au créneau monté au parlement et voilà est ce que c'est pas pour devenir peut-être député après la politique elle m'intéresse pas moi la politique elle m'intéresse pas en france j'ai un bon travail je suis bien payé j'ai pas me plaindre pourquoi je vais venir faire des discours démagogues faire des promesses que je ne tiendrai pas l'après vendée il ya une école qui est en train d'être rénové sur fonds propres je n'ai rien de mandat personne on va faire d'autres projets encore je n'ai absolument rien de mandat personne je veux en 2023 je compte pas me présenter mais en 2028 je suis simplement un employé au service de ma nation au service de mon peuple au service de mes compatriotes dans l'entrepreneuriat institutionnel exactement moi la politique c'est c'est pas pour moi cependant si les congolais veulent que je devienne professeur dans une école why not mais la politique pour moi c'est pas pour moi je pense que les rdc dispose des personnes et politiciens des politiciens et politiciens qui ont les compétences nécessaires pour bien conduire on va dire pour accompagner les chefs de l'état dans sa vision et bien entendu pour répondre aux besoins de la population congolaise répondre aux besoins de la population congolaise merci à vous d'être avec nos chers téléspectateurs j'ai avec moi sur ce plateau monsieur gloarki paka avec nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat nous parlons de la formation et le marché de l'emploi mais dans ça on a découvert qu'il existe de l'entrepreneuriat conventionnel et puis de l'entrepreneuriat institutionnel et l'entrepreneuriat institutionnel je crois que vous avez eu le temps évidemment de comprendre de quoi il s'agit vraiment c'est au fait proposer des solutions pour orienter le choix des autorités au profit de la population évidemment dans l'éducation comme monsieur gloire on a dit tout à l'heure on va marquer une petite pause pour prendre cet élément sur la conférence que vous avez organisé récemment sur quelle éducation jeunesse quelle éducation pour quel avenir on va prendre ces images et puis on va se retrouver juste après pour parler de cette conférence mais parle aussi de la structure que vous gérez horizon 2028 moi je pensais que c'était un parti politique mais en soit on va découvrir ensemble avec vous aussi c'est c'est quoi on regarde cette vidéo puis on se retrouve juste après ils sont venus de quatre coins de la ville pour participer à cette cérémonie d'échanges et débats autour de la thématique sur l'éducation qu'il faut pour la jeunesse et son avenir les jeunes étudiants entrepreneurs et ambitieux s'y sont retrouvés devant une diversité d'intervenants dans les acteurs socio-économiques promoteurs d'éducation entrepreneurs ainsi que de professionnels de métiers dans une logique d'intervention aléatoire les intervenants ont chacun émis leur point de vue sur la vision de la jeunesse congolaise tout en insistant sur l'importance qui révèle l'éducation actuellement dans le monde des affaires comme des coutumes dans plusieurs conférences débats les participants ont chacun selon leurs préoccupations poser des questions aux intervenants un exercice qui a permis aux panélistes de découvrir certains jeunes porteurs de projets sur l'entrepreneuriat et ceux qui n'en ont pas encore pour soi les encadrer ou les orienter retenant que l'initiative de cette conférence d'échanges et débats est le fruit de plusieurs efforts des jeunes entrepreneurs de la diaspora en séjour à kinshasa que compose même cette équipe d'intervenants notamment ceux de horizon 2028 c'est après le mot de la fin du coordonnateur de l'organisation que l'activité a pris fin je pense que l'éducation au congo est complètement à revoir à transformer il faut qu'il y ait une rupture du système le système en place il n'est pas bon et il faudrait vraiment le mettre à jour le mettre à niveau donc comme je dis il faudrait changer à partir d'un niveau très bas jusqu'au plus haut niveau donc l'université alors nos attentes premières c'était tout d'abord de trouver des jeunes des jeunes quinois qui souhaiteraient adhérer à la vision de los angeles 28 étant donné que la situation a été créée en france on n'a pas vraiment encore une structure ni des bénévoles en rdc on a besoin de construire des ponts entre la jeunesse vivant à l'extérieur du pays et la jeunesse congolaise d'où la raison pour laquelle on a organisé cette conférence là pour mettre en avant les demandes de la jeunesse c'est à dire quelle éducation il faut pour la jeunesse congolaise pour élever les défis de demain liés notamment à la jeunesse congolaise après avoir échangé avec le public j'ai constaté une chose malheureusement la jeunesse congolaise attendent que les solutions viennent de l'extérieur et à tort bien entendu c'est une jeunesse congolaise qui est riche en termes d'intelligence c'est une jeunesse congolaise qui est motivé qui a le souci du pays mais malheureusement il ne dispose pas des outils nous on peut disposer des outils raison pour laquelle il est primordial et très important pour que la jeunesse qui vit en rdc et la jeunesse qui vit en dehors de l'air dc puisse collaborer ensemble plus réfléchir ensemble pour trouver des solutions concrètes aux problématiques de la conférence on doit retenir le fait que c'est très important de s'éduquer d'avoir une intelligence qui nous permet de reconnaître des opportunités d'affaires qui nous permettent de nous élever et qui nous permet d'avoir des clés du développement l'intelligence c'est pas simplement une intelligence universitaire c'est l'intelligence de savoir partager de savoir grandir ensemble de savoir s'élever de savoir s'offusquer aussi merci merci vous allez comprendre pendant que vous suivez cette vidéo nous on continue d'échanger parce que nous avons beaucoup de choses à vous dire là c'était l'activité qui s'est ténue la semaine passée qui sur la conférence de quelle la jeunesse quelle éducation quel avenir c'est ça a été organisé par horizon 2028 qui est coordonnée qui est l'initiative de monsieur gloire qui avec nous sur ce plateau alors avant bien sûr de parler de horizon 2028 directement je veux savoir c'était quoi les soucis en organisant cette conférence alors l'objectif de cette conférence était avant tout d'avoir un échange ouvert pas des questions fermées mais un échange ouvert avec la jeunesse congolaise parce que la jeunesse congolaise est la plus à même de pouvoir nous éclairer clairement sur la situation du marché en RDC sur les difficultés qui jalonnent leur parcours j'ai leur intégration au marché de l'emploi nous on a présenté notre vision on a présenté les actions qui sont actuellement en train d'être réalisés en RDC en l'occurrence à Kinshasa et les actions à venir en insistant sur le fait que les actions à venir dépendront de la volonté de la jeunesse congolaise ce sera la jeunesse congolaise qui va orienter les actions que horizon 2028 va prochainement réaliser en RDC alors les jeunes sont venus de toutes parts de toutes parts on a eu des étudiants on a eu même des entrepreneurs qui étaient à la prison est-ce que vous êtes satisfait des résultats qui découdent de cette conférence pour l'instant je ne serai pas en mesure de vous répondre parce que s'il ne suffit pas simplement que de distribuer mes cartes de donner mon numéro de recevoir plein de messages sur twitter ou sur facebook le plus important c'est de voir la transformation à quoi a réellement servi cette conférence quelle suite donneront temps à cette conférence et cette réponse je serai capable de la donner dans trois mois donc trois mois dans trois mois exactement je vais vous écrire vous allez me faire peut-être une vidéo vous allez comment vous ferez pour avoir ces résultats là je serai là dans trois mois je serai là dans trois mois parce que on a soumis on a soumis un questionnaire aux participants on a pris contact avec des strictures parce qu'on veut pas simplement se focaliser sur horizon 2028 aux zones 2028 c'est le projet de tous les congolais il ya des actions qui vont être menées pas des actions de terrain on va faire un travail de prospectif pour imaginer pour élaborer plusieurs scénarii les conséquences et dans un mois et demi tout au plus on va lancer des petites actions et dans un mois et demi encore au total trois mois là on sera capable de pouvoir mesurer l'impact social l'impact on va dire de la conférence quel impact la conférence a eu auprès des participants en tout cas on voudrait également expliquer ça avec beaucoup plus de détails horizon 2028 c'est quoi au nom 2028 est une institution en devenir c'est un projet j'ai une vision pas un projet mais une vision qui a pour objectif de faire de chaque congolais l'acteur du développement de l'air dc l'association existe depuis 2019 on l'a créé en france pas du jour au lendemain je me suis plus en un matin je me suis réveillé bien avant de me rêver en 2015 j'étais venu à kinshasa faire un stage en audite chez des lois parce que j'avais besoin de connaître mon pays de vivre on va dire la kinoiserie j'ai audité pas mal d'entreprises aussi privé des ong ce genre de choses et en rentrant en france je me suis dit mais quel est la porte de l'homme congolais en occident en france on nous parle de camerounais des ivoriens sénégalais qui sont qui sont dans le système sont bien implantés mais l'homme congolais en fait qu'elle a été son apport et là j'ai dit ok je vais aller sur le terrain je vais changer avec nos mamans nos papas nos tontines nos tontons en france dans un premier temps pour comprendre pourquoi ils ont été les rdc qu'est ce qu'ils sont venus faire en france et pourquoi sont jamais retournés au pays cette analyse m'a pris plus ou moins plus d'un an je suis allé dans les églises les moséquies les associations je me suis déplacé dans plusieurs grandes villes en france pour échanger avec tout le monde parce que je ne pouvais pas imaginer le projet tout seul il voulait vraiment que je puisse je vais me nourrir en fait des congolais et c'est là que j'ai commencé à rédiger une analyse du trentaine de pages qui explique le parcours de l'homme congolais à travers cette analyse j'ai pu identifier les raisons qui ont favorisé la naissance des inégalités en france faut savoir qu'en france il ya trois catégories sociales la communauté congolaise et les congolais qui ont fait leurs études qui se considèrent comme l'élite il ya les congolais en france et au milieu il ya des congolais en fait qui ont étudié ici qui sont partis jusqu'au cycle supérieur mais arrive en france leur diplôme n'a pas été reconnu il ya celles et ceux qui avaient les moyens de recommencer leur cycle et d'autres c'est pas le moyen ils sont rentrés dans le marché de l'emploi et cela leurs enfants soit ils finissent leurs études soit ils finissent pas et enfin la dernière la troisième et dernière catégorie sociale ce sont les immigrés purement économiques les personnes qui ont quitté l'air dc dans les années 90 des années 90 début des années 2000 ce sont ces derniers qui rencontrent les plus des difficultés en france donc non c'est bien on va se focaliser sur ces gens là parce qu'ils ont moyenne entre trois et quatre enfants et leurs enfants souvent ils sont libres à eux mêmes ils rencontrent beaucoup de difficultés scolaires on a mis en place un dispositif d'accompagnement des suivis scolaires pour accompagner la jeunesse qu'on laisse pour les aider à réellement je dirais exploiter leur plein potentiel scolaire après les enfants qui nous diront oui moi j'ai pas envie de faire des grandes études c'est pas un problème on oblige aucun congolais à faire des études supérieures tu es fin de formation un diplôme manuel on va t'accompagner mais l'objectif est que une fois que tu obtiens ton bp ou ton cap tu travailles pendant cinq ans mais après il faut que tu crées une entreprise pourquoi créer une entreprise pour pouvoir récupérer nos tontants qui ont du mal à sainter à s'insérer dans le marché d'emploi les formés et par la suite ces personnes continuent en rdc pour des vacances il faudrait qu'ils s'engagent à accorder de leur temps à raison d'une à deux fois par semaine pour former les jeunes ici et au pays c'est ce que l'horizon 2028 fait en france c'est ça la vision de l'horizon 2028 pour la partie française pour la partie française et ici en reprise démocratique vous comptez vous faire concrètement qu'est ce qu'on envisage de faire concrètement dans un premier temps c'est construire des ponts entre la diaspora et les rdc une fois qu'on construit les ponts on met en place un transfert des compétences d'un sens tout comme dans l'autre un transfert des connaissances comment ça va se passer je vais encore rebondir sur l'école saint roger on rénoble c'est bien beau on apprend aux enfants le comment dirais-je le respect de l'environnement c'est bien mais aussi les professeurs là ce que nous sommes en train de mettre en place c'est je dirais une collaboration avec des professeurs congolais qui sont basés en france mais qui certains enseignent aussi en rdc ces professeurs les sont engagés à échanger avec les professeurs de l'école saint roger pour identifier leurs lacunes et leur apporter une plus-value pas pour leur dire comment enseigner non simplement où les professeurs des saint roger bas outils cela ils vont être là ils vont leur transmettre des compétences ils vont mettre à leur disposition des outils permettant pour gérer plutôt pour faciliter la transmission intellectuelle vers je dirais la future élite qu'on les a alors si vous allez vous avez cité tout à l'heure deux éléments c'est tout pour et à kinshasa est ce qu'il ya encore d'autres activités qui vont accompagner il y aura d'autres activités mais de moi même par ma tête de gloire kipaka je ne peux pas imaginer les rdc de demain tout seul d'où notre slogan ensemble imaginons les rdc demain moi je peux avoir une vision bien bien clair mais peut-être que ma vision pour être biaisé dans la province du katanga dans le site qui vous d'où en fait on a besoin d'échanger avec des gens c'est les c'est nos compatriotes qui nous diront clairement de quoi ils ont besoin des quoi ils ont besoin aujourd'hui on doit s'adapter à la volonté de tout un chacun et nous on dit toujours votre vision votre projet deviendra le nôtre parce que si vous avez un projet de construire un puits d'eau nous on s'engage à trouver les fonds pour construire le puits d'eau cependant avant la construction on a besoin de questionner la population pour savoir à quoi ressemble l'air quotidien et après la construction on viendra également pour voir ok vous avez un puits d'eau est ce que cela a amélioré le vivre ensemble si cela n'a rien amélioré on va encore creuser on va encore essayer de comprendre pourquoi les choses n'ont pas avancé et évolué et là on aura besoin justement bas du gouvernement des bourgmestres de l'administration qu'on laisse et vous allez créer aussi des emplois des entreprises aux endroits suite n'a pas vocation à créer des entreprises nous on crée pas les entreprises mais on met les outils à la disposition des personnes pour créer des coopératives parce qu'une entreprise cherche avant tout du profit clairement une coopérative ne cherche pas forcément des profits et puis même si une coopérative fait beaucoup de profits cet argent va être alloué pour faire autre chose les coopératives sont là sont là avant tout pour améliorer les conditions socio-économiques d'un quartier d'un territoire et d'un pays moi je suis vraiment dans dans l'économie sociale sociale et solidaire moi les profits ça ne m'intéresse pas parce que on regarde en occident c'est un système capitaliste mais est ce que ça fonctionne d'aucuns diront non mais quand on va sur place tu vois tu verras qu'il y a des gens qui galèrent il ya des gens qui font la manche il ya beaucoup de clochards même des clochards blancs donc essayons de trouver un autre moyen qui correspond réellement aux besoins spécifiques de la population commune et pour moi ça passera par ce qu'un seul horizon 2028 en 2028 ou bien alors la vision ne s'arrêtera pas en 2028 on va dire notre mécanisme va être l'ensemble 2028 tout ce que nous sommes en train de faire actuellement le choix de débuter tout d'abord en france parce que souvent la diaspora comme on l'aise pense que les gens qui sont ici au pays n'ont pas les compétences sauf qu'il ya des gens qui sont nés en france qui parle couramment le français mais qu'un vocabulaire qui est limité il ya des gens qui sont nés en france qui ne savent pas être correctement donc commençons d'abord là bas à structurer la communauté ensuite on vient ici pourquoi on a choisi 2028 parce que le projet on l'a initié en 2019 il faut en moyenne dix ans pour former la future génération et dix ans pour transformer la mortalité d'un peuple et ce laps de temps en fait que nous sommes en train de consommer jusqu'en 2028 cela nous permet en fait de nous familiariser avec les besoins réels les problématiques de notre temps et en 2028 tous ensemble pas que l'on est maintenant tous ensemble on va essayer d'y remédier là on prépare simplement les congolais pour ce qui va arriver en 2028 avec vous nous sommes en train de discuter sur la formation et le marché de l'emploi on a vraiment eu le temps de comprendre des concepts la formation elle est indispensable ça il faut le dire le marché de l'emploi vous avez dit rien d'essayer presque pas j'étais très choqué et bon on va quand même rester sur sa télé sinon ça va compliquer les choses mais du moins il faut savoir que la formation elle est indispensable pour toute personne que vous soyez entrepreneur ou je sais pas moi indépendant ou quoi que ce soit vous devez passer par une formation pour vous orienter dans ce que vous devez faire exactement et puis nous avons discuté sur horizon 2028 c'est qu'il faut payer une fiche pour adhérer ou bien c'est c'est je sais pas comment il faut faire pour adhérer à la vision de l'héritage qui va décider par l'équipe en rdc et pas par moi on devient membre on obtient une carte et il faut pas espérer être rémunéré parce que c'est pas parce que tu adhères à une association qu'il faut se dire ah c'est comme dans le parti politique j'adhère parce que je sais que demain j'aurai un poste j'aurai un poste non on n'est pas dans l'art tu adhères parce que tu veux être utile à la république démocratique du congo parce que tu es utile à ta communauté et parce que tu seras force de propositions et tu seras capable de pouvoir identifier des projets à forte valeur ajoutée que tu vas soumettre en zone 2028 et nous on va réfléchir sur quoi faire comment faire pour obtenir des fonds alors à kinshasa c'est comment être vous organisé est-ce que vous même vous êtes ici vous êtes en france vous êtes partout en afrique c'est comment alors pour l'instant je suis principalement basé en france à kinshasa depuis hier d'ailleurs il ya eu beaucoup de jeunes qui nous ont sollicités qui souhaiteraient adhérer en zone 2028 et pas qu'à kinshasa à matadi à l'ubumbashi et à goma on va c'est on va se structurer on va organiser une réunion avant mon départ où il y aura plusieurs points focaux des personnes qui vont représenter aux en 2028 on va créer plusieurs groupes aussi bien sur whatsapp on va favoriser l'outil digital pour communiquer plus facilement et sur le terrain bas il y aura des référents dans chaque quartier qui vont être là pour un peu on va dire faire une analyse en fait faire une analyse pour regarder un peu comment les quartiers fonctionnent pour avoir on va dire un historique ensuite à travers ce référent il y aura des représentants aujourd'hui dans chaque commune et au niveau des régions il y aura des conseillers pas pour faire un gouvernement parallèle mais ces conseils là en fait ils vont en lien avec le gouverneur on ne peut pas on ne pourra rien faire sans l'autorisation des personnes qui dirigent nos provinces raison pour laquelle on a besoin de ces conseillers qui vont échanger face to face avec les équipes du gouvernement au niveau 1 et à l'échelle plus bas au niveau des communes on aura besoin des représentants qui vont nous représenter auprès des bourgmestres et dans les quartiers on aura besoin des référents qui vont discuter avec les chefs de quartier ou les chefs de rue tout ça pour ensemble qu'on puisse imaginer les rdc de demain les rdc qui va réellement correspondre aux besoins des personnes qui vivent en rdc pas aux besoins des congolais de la diaspora qui veulent revenir ici trouver des routes asphaltées trouver des électrices et partout non des congolais quel est leur besoin se nourrir se soigner s'instruire et s'éloger c'est tout j'ai changé avec beaucoup de personnes m'ont dit même si je dors la belle étoile du moins que mon ventre il est rempli c'est tout il y aura pas de problème parce que comme dit un dicton avant un ventre à famille d'un point de rue merci beaucoup d'être venu pour répondre à notre invitation je sais pas si vous avez un dernier mot à adresser à toutes ces personnes qui nous ont regardé et puis un dernier commentaire bien sûr sur un autre sujet qu'on a exploité aujourd'hui la formation et le marché de l'emploi je vais plus répondre sur la dernière question la première je répondrai dans trois mois quand je reviendrai ici avec du concret ok parce qu'on peut faire des promesses je ne suis pas un démagogue je répondrai dans trois mois avec du concret et concernant les formations moi je dirais on doit vraiment interroger les besoins de la jeunesse parce qu'un papa qui a 70 ans aujourd'hui il est incapable de pouvoir se projeter sur un projet sur une vision sur 30 ans on doit on doit interroger la jeunesse on doit observer les tendances vers où l'afrique va se développer aujourd'hui on parle du digital c'est très important mais malheureusement l'électricité en rdc n'est pas quelqu'un de quelque chose sur lesquels on peut se baser donc pour moi les formations prioritaires sur lesquels on doit se baser former des ingénieurs en électronique en électrotechnique en mécanique et en informatique pourquoi cela il ya le barrage inga qui est là on peut construire encore plusieurs barrages il ya des études qui ont été fait tout le long du fleuve on a identifié 200 sites pouvant accueillir un barrage et le truc un barrage hydroélectrique et ses barrages si on les construit aura une puissance de 100 terrains soit sans centrale nucléaire focalisez-nous sur ces métiers mettons un peu de côté les costumes les cravates non on retrousse les manches on regarde les métiers qui vont donner l'électricité parce que sans l'électricité on ne peut pas se développer et surtout l'agriculture parce que sans l'agriculture on ne peut pas se nourrir vous avez dit être congolais vous avez voulu à l'étranger est-ce que vous sentez vous convenez à kinshasa bien entendu parce qu'ici à kinshasa je vais me promener partout qui va me dire celle noire rentrer chez toi si je me promets quelqu'un me dit rentrer chez toi n'a pas tout le point je rentre chez moi mais en france on va dire tu es un noir on va toujours te faire comprendre que tu es un noir on étudie avec des blancs des maghrébins des arabes des chinois conlevé non on te fait comprendre que tu es un noir même en entreprise à diplômes égales il ya toujours un plafond de verre donc on a un pays si notre pays nous ouvre les bras on va courir on va l'embrasser est ce qu'on est en train de faire même s'ils n'ouvrent pas les bras on viendra quand même parce que on aime nos pays et moi je dis clairement je vis pour l'air dc j'ai vu pour l'air dc les jours il y aura plus l'air dc j'aurai plus de raison de vivre merci beaucoup mais souvent c'est moi qui vous remercie on va vous retrouver dans trois mois bien entendu avec du concret bien sûr toujours le cadre de l'horizon 2028 exactement merci merci à vous d'avoir été de notre aussi ce soir pour suivre cette émission et bien soir nous avons parlé aujourd'hui de la formation et le marché de l'emploi question de vous donner des informations à ces sujets parce que vous savez entreprendre ne suffit pas il faut avoir des informations il faut avoir de la formation pour également orienter votre business et gagner des intérêts après nous avons parlé de ces sujets et dans ce sujet on a compris que il n'existe pas seulement de l'entrepreneuriat conventionnel que nous faisons ici à kinshasa et dans beaucoup d'autres points de la rdc il ya aussi l'entrepreneuriat institutionnel qui a pour mission de proposer des solutions pour orienter le choix des autorités évidemment c'est sur l'éducation qu'elle s'appelle plus parce que l'éducation elle est capitale merci de nous avoir suivi retrouvez cette émission en rédiffusion sur nos antennes mais aussi au cas vous manquez des jours de rédiffusion retrouvez cette émission sur notre chaîne youtube et ubs tv et vous ne manquerez pas abonnez-vous commenter partagez le lien ça nous fera énormément du bien merci à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui je vous retrouve très prochainement avec un autre sujet mais aussi avec un autre invité allez au revoir et on 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 on